Quatrième jour de combat près de Goma dans le Nord-Kivu. L'armée congolaise intensifie ces bombardements. Des chars, des mortiers, des mitrailleuses lourdes ont pilonné cet après-midi les positions du M23. Ces affrontements très violents sont suivis avec inquiétude par les habitants de Rutschourou, une zone pas très loin tenue par les rebelles. Bernard Aparis. Territoire de Rutschourou, à l'est de la République démocratique du Congo. Ici, à longueur de journée, on pousse des tchoukoudous surchargés. Ou bien on marche sur des routes défoncées, longtemps, des kilos sur la tête. Canne à sucre ou récolte en tout genre selon les saisons. Ici, à l'est, on subit depuis des années la loi du plus fort. Cette fois, c'est la rébellion du M23, en conflit avec le gouvernement qui contrôle le territoire. Derrière la démarche débonnaire de ces policiers rebelles se cache une toute autre réalité dans les quartiers de Rutschourou. Surtout les hommes qui s'appellent M23. Nous tracassés ici tous les jours. À partir de 7h, 6h30, 8h, la population est fatiguée. Ce n'est pas comme ça qu'on va continuer de vivre. On nous prenne comme les bêtes. Pillage des maisons ou des récoltes, meurtres, viols, menaces, l'insécurité est permanente. Et les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique, qui préparent les examens de fin d'année, ont l'esprit ailleurs. Quand je faisais le voyage vers Gaume, j'ai été surpris par des bandits armés. Ils ont pillé tout ce que nous avions, nous avions été pris par ces bandits. Mon père m'a permis de venir à l'école, puisqu'on pensait à la mort, à la mort sauveur. Génocidaire rwandais, pseudo-milices d'autodéfense, soldats gouvernementaux ou rebelles du M23, tous tourmentent la population. Alors le dimanche, c'est en masse qu'on vient prier. La paroi Saint-Aloïs n'est pas assez grande pour accueillir tous les fidèles. Des dizaines communieront de l'extérieur. Nous allons donner notre souffrance à qui ? C'est Dieu, pas d'autre. Mais c'est comme ça. Abandonnée par Kinshasa, otage des rebelles, pressurée, violentée, cette population est balottée depuis 20 ans, au gré des crises militaires. Et le canon, qui tonne depuis 4 jours à Goma, n'a rien de rassurant.